Salut tout le monde, c'est Malaga et on se retrouve aujourd'hui dans ce 12e épisode de notre exp sur The Legend of Zelda Skyward Sword ou SS comme certains le diront. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on dessine dans la nouvelle colonne de lumière dans la région d'Ordine puisque c'est ce qui est marqué. Voilà donc dans cette colonne de lumière rouge et donc voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais super, super bien. Alors, on va y voir. Jean-Fla convine, on va aller s'acheter une petite popo, une petite popo portion. Mais bon, parce que le gars l'a dit, dans cet endroit tu auras sûrement besoin de truc. Il a dit qu'une potion pour régénérer tes cartes serait très utile. Alors, vu qu'on va probablement se faire défoncer la boucle, on va se reprendre la polypotion. La polypotion, si tu n'appliques qu'un bouclier. Voilà. Trop troublé. Bon, voilà, de vos motions, oui. Pareil, on devrait bien s'enrichir au volcan. La polypotion, c'est rempli entièrement la jauge de votre bouclier et il vous rend 4 coeurs. Donc, ça répare le bouclier autrement dit. Voilà. Alors. La dernière fois aussi, on avait fait une grande quête de cristaux de gratitude. D'ailleurs, je crois bien que ça vous avait bien plu. J'ai dit je crois bien parce que je n'ai pas eu le temps encore de regarder les likes. Si j'avais eu des likes. Moi, je sauge pour prendre mon envoie là, mais ça va être plus stylé depuis la sec. Voilà. Alors. Avec cette musique relaxante qui en a réussi. Alors. Prêts ou pas les amis? On y go! Voilà. Hi-ha! Let's go les amis! On descend! Au volcan d'Ordine. Enfin, dans la région d'Ordine. Mais vous voyez qu'il y a de la lave, hein? On descend! Au volcan d'Ordine. Enfin, dans la région d'Ordine. Mais vous voyez qu'il y a de la lave, hein? C'est bien, hein? Bon. Voyons voir si le... Hi-ha! Maître, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Nous nous trouvons au volcan d'Ordine. Ce volcan a l'activité en refermant la force de la Terre. Parfois de la Terre. Volcans d'Ordine. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux monstotes de feu. Faites attention à vos objets de bois et à vos vêtements. Ils sont facilement enfermables. Ah oui! Euh! si vous prenez feu je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire et donc voilà et voilà les amis on est lâché en pleine nature dans ce qui se trouve la nouvelle zone du jeu point d'interrogation on ne pourra pas y aller tout de suite ce sera à la fin du jeu donc ici en haut vous vous doutez bien mais par ça nous on va commencer à explorer ce petit endroit en se regardant à chaque statue qu'on trouve pour bien entendu les activer j'ai la petite bulle voilà et le deuxième c'est obligé de participer à ma regarde agréable à regarder c'est mignon je trouve allez notre deuxième on va savoir en pleine alors maître promettez-moi de vérifier quelque chose nous sommes actuellement à la recherche de dame zelda mais vous souvenez-vous de la manière de la détecter bien sûr très bien maître pardonnez-moi nous pouvons donc continuer à rechercher dame zelda ah j'aime bien fey j'aimerais bien pouvoir la la what d'accord donc zelda sera apparemment par là ok donc ça ne calme pas bon ça suffit maintenant on ne vous laissera plus s'accrocher notre territoire ah non on s'est encore trompé hé c'est vrai lui non plus c'est pas des monstres rouges ouais on dira bien que non il va falloir arrêter de nous faire peur comme ça toutes nos excuses c'est juste que ces derniers temps il y a des monstres bizarres qui font du remis ménage sur notre territoire ça en fait ça fait que je t'attendais pied ferme pour le montrer lequel boire ferrit se chauffe bien sûr il peut bien dire ça c'est lui qui est caché jusqu'au dernier moment en tout cas si toi aussi t'es venu chercher des trésors dans le coin tiens-toi là un des monstres rouges euh non en fait donc zelda sera apparemment dans la lave d'accord quoi c'est pas des trésors que tu cherches tu cherches une amie la fille de tout à l'heure c'était ta copine bah elle est passée en courant sans même nous regarder elle est trop vite pour que je la voie bien mais en tout cas elle n'était pas des dessinies des blablabla voilà mais en tout cas elle n'était définitivement pas un monstre rouge elle est partie par là c'est de la rétabler voilà oh coo je veux je veux je veux je veux à moi 게임 maman ouais ils font sa partagion il peut nous avoir non l'amc T'es qui toi ? Je ne t'avais jamais vu d'en quoi avant ? Ah, ne me dis pas que tu te conviennes avec les monstres rouges ! C'est vrai que tu ne leur ressembles pas trop ! Finalement, tu es venu chercher des fleurs-bombes ? Euh, c'est quoi ? Tu ne connais pas les fleurs-bombes ? Ok, donc c'est un peu comme les chupéters, je crois. Comme dans Occasion of Time et dans l'autre. Il y en a quelques questions qui poussent juste là. Ce sont des plantes dangereuses. Quand tu les cueilles avec A, elles prennent feu et explosent. Mais quand on sait s'en servir, ce sont des âmes redoutables. C'est notre âme de prédilection à nous, les manguma. Ah, donc eux, c'est les manguma. Comme avec les potes, tu peux les lancer ou les faire rouler. Et c'est avec les fleurs qui sont là. Hum, mais est-ce que tu sais comment les lancer au moins ? Bien sûr ! Ouais, tout le monde sait ça. Pour lancer, il faut orienter la manette Wii Remote vers le haut puis l'agiter. Pour faire rouler vers le bas et l'agiter. À toi, non ? Ok, alors... Bim ! Alors, et maintenant... Hop, voilà ! C'est mieux que rien ! Hop, voilà ! Et on va juste... On peut sprinter, si vous ne saviez pas là-dedans, on peut sprinter dans ces petits espaces. Alors... Lroom ! Boub-b-b-ba-b-b-b-b-b ! Ouais, là, là, là ! on a monté à 3 hier même 4 on a dépassé la perle d'ombre je vous dis qu'on est dans la team perle d'ombre mais en même temps la perle d'ombre égalité parfaite les amis égalité parfaite parce qu'il y a le clan la team perle d'ombre la team gilatibule et nous la team perle d'ombre que j'écris moi même à chaque fois qu'on ramasse c'est un nouvel exploit pour les clans vous attrapez un pyroxinelle donc c'est une coccinelle pyromane et c'est un nouvel insecte et oui ça c'est cool hop merci donc on va tout de suite partir par là voilà maintenant vous mettez tranquille ça paraît que que je ne commence pas le jeu je crois voilà on sauvegarde donnez sauvegarde et donc ils ont dit que zelda était dans le trou là tiens on voit encore un autre on voit beaucoup de nouvelles têtes aujourd'hui par ici aujourd'hui tout à l'heure j'ai vu une fille habillée bizarrement entrée dans la grotte là-bas quoi c'est peut-être la vie que tu cherches elle ressemble à quoi il me semble qu'elle est habillée en noir mais j'en sais pas plus vous êtes d'habillée en noir d'accord premièrement cube de la déesse deuxièmement l'autre ouais voilà allez merci de me donner ça alors ça nous fait un nouveau cof de la déesse de déverrouiller oui et maintenant on va partir paris j'ai le seul chemin qui s'ouvre à nous présentement est-ce que ça tente toujours ah j'ai regardé la caméra il me fait peur me voilà voilà bon on se fait exploser mais on a quand même buté le mobs voilà merci voilà donc on va grimper là et je crois que d'ici là on peut euh oh ça y est voilà bon c'est des rubis hein on est passé de 32 à 46 euh plutôt pas mal je trouve donc on peut toujours pas accéder au quart de coeur c'est un petit peu euh euh déceulement mais oh ça va hein voilà oh là là on ne peut que pas c'est alors les amis si vous ne savez pas comment passer ce truc ouais je ne voulais pas vous traîner ouais voilà c'est pas les ventes à ce moment son rouge pour pas me faire peur comme ça vous allez les nerfs à fleurs de peau avec les ventes rouges qui saccage tout le territoire quand ils sont arrivés par la grotte derrière on a des toits en moyenne passage sous la lave pour qu'ils puissent y passer non on veut passer sous terre comme ça c'est donc ça nous dérange pas et pas fou hein faut pas toucher au barrage qui retient la lave c'est dangereux bon bah en plus et en plus on dira tremplin pour la faire rouler d'accord c'est pas comme ça comment on pourrait faire alors ça marche non comment on pourrait faire sérieux non vous allez voir que c'est pas comme ça du tout d'accord on va se prendre un game over comme ça ou quoi là non 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 on a trouvé oui ça marche les amis on l'a eu et voilà en plus on peut rentrer donc donc bien entendu vous comprenez les amis ce que ça veut dire en retournant non en fait je crois qu'on peut très bien y aller par ici euh oui on peut y aller attendez je n'ai pas à l'heure que c'est bien bien entendu allez donc on a toujours pas accueillir de coeur et il y en a la 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 l'équipe la 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 une la 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 le coq qui perd. Non ! Ah ! Oh merde ! Euh... Alors... Et on peut plus remonter pour l'instant. Oh, attendez. Attendez, 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 attendez... Voilà, hein. C'est un conduit de réaction pour nous remonter en haut. Attendez, là, je veux, s'occupe la déesse. Je vous le dis, les amis, hein, je vais recommencer jusqu'à ce que je l'aise. YOLO ! Et d'ailleurs, aussi, j'espère que vous avez hâte à soit mardi, soit mercredi. Pour le un petit let's play sur Destiny, comme je l'appelle, la maison des corrompus. Parce que, bon, c'est ce qu'on appelle la patch d'avril. Et donc, ce sera des modifications, une toute nouvelle histoire dans Destiny. Et donc, puisque ça a rapport à la maison des loups et au roi des corrompus en même temps, je l'ai décidé d'appeler ça la maison des corrompus, voilà. Alors, euh, j'espère que vous avez hâte. Ce sera soit ma, comme je viens de le dire, euh, très exactement, il y a, euh, une trentaine de secondes, ce sera, le premier épisode sera soit mercredi ou mardi, euh, donc mardi le 12, ou mercredi le, euh, euh, ou mercredi le 13. Euh, pourquoi pas avoir parce que, bah, l'update sort euh, euh, le 12. Et donc, je vais voir si, euh, oh, du minerai d'ordine. Euh, voir si je peux faire autrement. Euh, ce sera, euh, je vous ai dit, euh, l'heure, euh, lundi, lors du premier épisode, euh, la semaine, Zelda, euh, que ce sera le premier, oh, des fleurs-bombes. Ah oui. Là, il y a un petit secret. Non ! En fait, prenez les fleurs-bombes et faites-les péter, là. Est-ce que je retourne, les amis ? Je retourne, pareil, on a un point de sauvegarde, donc. Vous pouvez quitter, parce que moi, je vais tenter de ramasser tout ce qu'il y a dans cette salle. Euh, parce que, bon, ce sera un petit peu lassant, mais bon. On a un point de sauvegarde juste à côté. Je vais m'arrêter, euh, après avoir fait, euh, après avoir ramassé le petit coffre qu'il y a derrière le mur. D'ailleurs, d'ailleurs, coffre que, euh, beaucoup de gens sachent qu'il est là. Mais bon. Euh, franchement, ça, ça me chicote pour ce coeur-de-cœur-là. Voilà. Euh, mais bon. Voilà. Et aussi, oui, euh, je vous avais dit que ce serait le premier, euh, une première semaine. Et donc, pourquoi une première semaine ? Parce que, je compte vous faire 5 jours d'affilée, euh, sur Destiny. Je compte vous faire, euh, je compte mettre en poste tous les autres let's play, euh, pour le let's play sur Destiny. Euh, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est pratique et donc, puisqu'il est très, très court, je vais faire un épisode à chaque jour. Euh, oh, un crâne d'or. Les collectionneurs diront qu'il s'agit là d'un objet exceptionnel. Euh, euh, il n'ennuie pas moi d'un éclat inquiétant. Et donc, ça nous fait un nouveau, un nouvel objet rare. Et donc, euh, ouais, voilà, donc... Désolé à ceux qui voudraient, euh, encore avoir du Sonic ou quelque chose comme ça, mais pour moi, je trouve que c'est plus pratique, euh, pour ça. Euh, sur ce, les amis, je sais qu'il a été encore très court, mais on va s'arrêter, euh, là, pour cet épisode aujourd'hui. Euh, oh, salut, ouais, attendez, vous allez parler. Oh, c'est mal élevé, on envahit notre territoire, et maintenant, ils font comme si j'étais chez eux. Mais, 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 mais t'es qui, toi, c'est bon, on va faire comme ça ? Quoi, tu cherches ton ami ? Non, j'avais personne. Si elle n'est pas passée par ici. Bah, elle a dû passer par là-haut. Ah, si je m'avais quelqu'un pour faire chasser, c'est mal élevé. Bah, on va le faire, mon gars, dans le prochain épisode. Ouais, donc, sur ce, les amis, je vous dis à tous à très bientôt, les amis, parce que, bon... Allez, il monte. Parce que, bon, il est court, on a un point de sauvegarde. Euh, moi, dès que j'ai un point de sauvegarde après 20 minutes, je m'arrête, vous me connaissez. Euh, donc, bah, voilà, les amis. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. Donc, à demain pour l'avant-dernier épisode de la semaine Zelda. Pour le dernier ou l'avant-dernier, je sais pas trop. On va dire, euh, le dernier avant-dernier, voilà. Voilà. Parce que, bon, je ne sais pas encore. Et, euh, ben, dimanche, soit pour du Zelda ou du Sonic. Lundi, pour le Wolf Point. Euh, et, euh... Et, ben, mardi, soit pour du Destiny, soit pour ça, soit pour du Zelda. Et, ben, voilà. Euh, donc, bye-bye, tout le monde, à la prochaine. Désolé pour le tremblement de la caméra, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...